Vous courez ? Souvenez-vous de votre première sortie running. Vous avez peut-être eu de la chance de partir, comme une fusée en orbite autour de votre domicile. Ou au contraire, vous avez eu du mal, beaucoup de mal. Et pendant que le souffle court vous tentiez de mettre un pied devant l'autre tout en gardant un semblant de dignité, vous voyez les autres vous dépasser, frais, rapides, heureux. La première course d'Anna a été compliquée, très compliquée. Mais à petits pas, elle a réussi à aller loin, plus loin qu'elle n'aurait jamais imaginé. Vous écoutez le 124ème épisode de Transfer, une histoire courte, produite et réalisée par Slate.fr. Donc moi j'ai jamais été bonne en sport. J'ai toujours été l'élève qu'on oublie d'appeler quand on fait les équipes en cours de sport. Toute ma vie, tout le temps. Et à 19 ans, j'ai découvert qu'en fait, je suis asthmatique. Mais pas asthmatique, j'ai du mal à monter des marges. Asthmatique, j'ai 50% de mes capacités respiratoires. Donc c'est-à-dire que j'ai du mal à monter des marges, j'ai du mal à marcher, et j'ai un traitement de fond. Tous les matins, tous les soirs, j'ai des médicaments à prendre, et si je ne les prends pas, c'est l'enfer. Quand on est asthmatique, il y a deux choses à faire. Arrêter de fumer, et se mettre au sport. Donc j'ai un peu tout essayé. Le crossfit, la course, le yoga, le pilates, la natation. L'enfer quand t'es asthmatique, tu perds tes poumons au bout de trois brasses. Et du coup, le sport le moins cher de la Terre et le plus accessible quand t'es à Paris, c'est la course. Du coup, j'ai essayé de courir toute seule, et à chaque fois, c'est l'enfer. Au bout de cinq minutes, je rentre chez moi, parce que j'ai eu deux réflexions, parce que je suis une femme qui court toute seule dans la rue. Ma playlist m'énerve, mon podcast me saoule, et j'ai envie de vomir, et j'ai chaud, et ça tourne, et je laisse tomber. Quand on n'arrive pas à faire du sport toute seule, autant trouver des personnes pour s'accompagner. Et coup de chance, j'ai une copine qui a lancé sa team de running. Je me suis dit, bon, elle est forte en sport, moi je suis nulle en sport, elle va m'aider. Donc je l'ai rejoint pour le deuxième run officiel de sa team de running. Et là, j'ai tenu dix minutes. Au bout de dix minutes, j'avais encore envie de vomir, j'arrêtais pas de perdre mon souffle, et je prenais ma ventoline pendant que tout le monde avait fait dix kilomètres. Donc je me suis dit, vas-y, recommence toutes les semaines. Et donc j'y suis retournée tous les vendredis soirs. Au début, je faisais vingt secondes, après je faisais dix minutes, et au final, j'ai réussi à faire deux kilomètres, puis quatre kilomètres, et tous les vendredis, je faisais six kilomètres pendant un an. Et là, ce qui était incroyable, c'est que je suis passé de 50% de mes capacités respiratoires à 75% en six mois. Bon, courir, c'est cool, mais quand tous tes potes, ils font des marathons, des semi-marathons et des Spartan Race, tu passes un peu pour la looseuse de service. Un jour, une copine m'a dit, bah, chiche, on fait un semi-marathon. Elle avait du mal à courir, elle avait des très gros problèmes de poids qu'elle essayait de résoudre, et moi, j'avais des très gros problèmes de poumons que j'essayais de résoudre. On s'est dit qu'on allait faire ensemble un semi-marathon, et au pire, on met le passe-navigo dans la poche, et on finit en marchant. Je me suis donné un objectif de quatre mois pour réussir à faire plus de six kilomètres. Le problème, c'est que quand on bosse de dix heures à minuit, on ne peut pas courir. Du coup, mon entraînement a totalement raté, parce que je voyais tous mes amis qui, eux, avaient changé tout leur programme alimentaire, ils avaient des coachs, ils couraient tous les jours, et moi, ce n'était pas possible dans mon train de vie avec mon boulot, puisque la course, ce n'est pas ma vie. Je n'ai rien changé à mon rythme alimentaire, je n'ai pas augmenté mon nombre de tenues de sport. Franchement, j'avais un leggings à dix euros et un vieux t-shirt pourri. La seule chose que j'ai changé, c'est la veille de la course, manger des pâtes, et j'ai fait un mois sans alcool. Donc ça, c'était génial, parce qu'en soirée, je ne buvais pas, chose qui ne m'arrive jamais. Et donc, j'étais obligée de dire aux gens que je ne buvais pas parce que je faisais un semi-marathon. Tout le monde me regardait en me disant, « Mais on ne t'a jamais connu sportive, Anna, toi, tu fais un semi-marathon. La blague, si toi, tu fais un semi, tout le monde peut le faire. » Donc j'ai quand même fait un mois sans alcool avant le semi-marathon pour me convaincre que j'allais vraiment le faire. Mais j'ai clairement couru mon premier dix kilomètres une semaine avant. Et pareil, j'avais envie de vomir, c'était l'enfer. J'étais essoufflée sur le côté de la route pendant que mes copines, elles, enchaînaient sur quinze kilomètres. Enfin, vraiment horrible. Donc c'est une semaine avant le semi. Je n'ai jamais couru plus de dix kilomètres. Enfin, j'ai fait huit et demi. Et clairement, tous les gens de ma team me disent, « Ne cours pas, ça ne sert à rien. Revends ton billet, il y a plein de gens qui veulent le récupérer. Tu as lâché 40 euros dans une course que tu ne vas pas faire. C'est un peu stupide. » Je suis un peu têtu. Au pire, je l'ai fini en marchant. J'ai lâché 40 balles. Donc j'ai pris ma meilleure tenue de roding. J'ai pris un camelback. C'est un sac à dos dans lequel tu mets de l'eau pour boire tout le temps. Parce que je me connais. Si je m'arrête à un point ravitôt pour prendre une bouteille d'eau contre temps, je n'ai jamais pouvoir redémarrer. Ce n'est pas possible. Vu que je suis la nana qui court six kilomètres tous les vendredis soirs, je ne peux pas m'arrêter et puis redémarrer. Donc le jour du semi-marathon, j'ai la veille dîner un plat de pâtes. Je me suis réveillée plus tôt pour manger un plat de pâtes. Donc mon sac à dos rempli d'eau avec des pommes potes, mes gâteaux préférés. J'ai une ventoline dans chaque poche. Et je me mets en route. Évidemment, j'ai un billet de vin dans ma poche avec ma carte de ticket de métro au cas où je veux rentrer en métro ou si je dois aider un taxi tellement je ne suis pas bien. Et j'ai eu énormément de chance. Ce jour-là, il devait pleuvoir et faire super froid. Et bien en fait, il a fait super beau. Et donc le semi-marathon commence. Moi, je me dis que je ne vais pas courir avec mes potes. Elles, elles vont super vite. Moi, je suis la petite tortue. Je suis mon rythme. Je me lance des podcasts de crime pour tout le semi-marathon. Et surtout, je me répète, il fait beau. Je me dis, c'est la seule pensée que je dois avoir en tête. Parce que si je commence à me demander ce que je suis en train de faire dans Paris à courir, j'ai toutes les mauvaises pensées qui vont débarquer. Ça va commencer par, qu'est-ce que tu fous là ? T'es vraiment nul. Pourquoi tu cours ? T'es qu'une loseuse. Pourquoi tu ne t'arrêtes pas ? Rentre chez toi, va regarder une série. Et je ne veux pas avoir ces pensées-là. Donc, je me dis, il faut que tu te forces. Tu ne penses que à il fait beau. Et tu ne penses que à ça. Alors, pas de chance. Pour la première fois, j'ai une crampe sur les dix premiers kilomètres. Mais, j'ai bien dit dix premiers kilomètres. Donc, c'est-à-dire qu'au bout de six kilomètres, ça allait un peu mieux. Et à chaque kilomètre, je vérifiais où j'en étais. Je me disais, t'as fait un kilomètre. T'as fait deux kilomètres. Si tu te tiens jusqu'à quatre, ça va le faire. Six kilomètres, c'est bon. Dix, j'ai battu mon propre challenge. Et en fait, à chaque fois que je vois quelqu'un qui est assis sur le bord de la route ou allongé en train de vomir, je me dis, je peux faire pareil. Je peux m'arrêter. Et en même temps, t'es bien là. Tu ne cours pas vite. Il fait beau. Continue. Et à chaque fois que je croise une copine, je répète la même phrase. Il fait beau. Il fait beau. Il fait beau. Au final, kilomètre dix-sept, j'ai mon copain de l'époque qui m'appelle en me disant, c'est bon, t'es déjà arrivé. Je t'attends depuis une heure. Je lui hurle dessus en disant, je ne suis pas encore arrivée. Et clairement, je perds du souffle en lui répondant. Et là, je continue. Et au final, j'ai fait 21 kilomètres en 2h23. Je n'avais pas couru plus de 10 kilomètres de toute ma vie. Et je ne me suis pas arrêtée une seule fois. À chaque fois que j'y pensais, je me disais, continue, n'y pense pas. Et si vraiment t'es mal, tu t'arrêteras. Du coup, je tiens à remercier la météo. Et voilà, donc j'ai fini. J'ai fait donc mes 21 kilomètres. Et après, j'ai passé la journée du lendemain à me reposer. Ce que j'avais posé ma journée exprès en pensant finir en PLS, ce qui n'a pas été le cas. Ensuite, j'ai refait un 10 kilomètres. Et après, je me suis dit, c'est bon. T'as été sportive un an dans ta vie. Tu peux rayer ça de ta bucket list. Et depuis, je cours de temps en temps. Mais il faut que je m'y remette. Mais donc, il faut que je retrouve une team de running pour ça. Mais au final, si moi, j'ai pu faire un semis, tout le monde peut le faire, en fait. Je veux juste qu'il fasse beau. Vous venez d'écouter une histoire courte de transfert. Cet épisode a été produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron, Benjamin Septemours et Sarah Koskiewicz avec Aurélie Rodriguez. La musique a été composée par Arnaud Densler. Retrouvez tous les épisodes de transfert sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée.